Alors je vais reprendre un petit peu avec ton personnage donc après l'interrogatoire du mec que vous aviez attrapé, enfin que le frère de Lucas avait attrapé, vous avez interrogé tout ça et ensuite chacun était un peu rentré chez soi fatigué, donc toi t'es rentré t'as pu dormir enfin, et du coup quand tu te réveilles, t'organises avec Alessio de voir un peu pourquoi il a des problèmes au niveau de sa gestion, que t'avais un petit peu laissé sous-entendre, alors rappelle-moi pour être sûr, c'était une histoire de... Il pensait que sa chimiste détournait une partie de la drogue pour une raison x ou y, il voulait savoir. Donc pour rappel, le domaine d'Alicio, vous comprenez aussi la maison où vous aviez trouvé Johnny et Dekame ? Ah oui, ça je m'en souviens bien. Quand vous étiez rentré, il y en avait un qui était mort en bas et un qui était mort à l'étage. La copine de Johnny justement, il était en train de péter un câble au moment où vous êtes arrivés, vous l'avez couvert d'essence un peu tout l'étage, même lui, c'était un peu en mode flou quoi et vous aviez réussi à intervenir à ce moment-là. Donc ça c'est ce que tu sens un peu du territoire d'Alicio, et puis tu sais aussi que c'est le cousin de Lucas, un petit peu plus âgé que lui, mais c'est un peu le même moule quand même quoi. Même s'il ressemble... Ouais, mais moins trouvé. Voilà, c'est ça. Donc du coup tu retrouves Alessio qui a réussi à dormir un peu aussi, je sais pas, peut-être que vous êtes convenu d'un endroit où vous cherchez en voiture ou je sais pas... Tu vois la nouvelle pièce ? C'est bon ? Ah ouais ouais. Ok cool. Enfin je vois juste un toit d'immeuble, une photo d'Alicio et une petite table avec de la coque je suppose. Exactement. Exactement. Donc moi je sais pas, il est venu chercher, je pense que tu lui as donné un rendez-vous dans un café, un truc comme ça, puis après il est venu chercher pour aller directement à son labo. Si t'avais des trucs à prendre justement pour tester, bah du coup t'as pris avec toi et comme ça tu seras sur place aussi pour voir un peu... Parce que lui il veut vraiment l'avis d'un expert parce qu'il a un peu, comme tu dis, il a l'impression que c'est alchimiste et un peu un peu du tout. Franchement je me souviens pas du nom de l'alchimiste ? Miss White. Moi qui voulais me faire surnommé Blanche-Neige. Du coup quand Alicio vient de prendre mon café et tout ça, tu vois qu'il arrive un peu, enfin souriant, un peu plus positif et tout, et il te dit ouais, salut Gaetano, j'ai dit bonne nouvelle, Carmen s'en est sorti. J'ai vu Lucas plutôt dans la journée, il m'a tenu un peu au courant. Il sent qu'il est sur ses gardes à chaque fois qu'il va dans un lieu public quand même. Il est accompagné, tu vois, dans sa voiture il y a un autre mec et c'est d'autres mecs ou d'autres voitures qui se déplacent avec lui quoi. Ok, ok. Il t'arrives dans son quartier, lui c'est un truc un peu plus HLM, vraiment triste et sombre, c'est un peu pour ça que je t'ai mis les bâtiments parce que finalement la seule couleur est dans la pièce avec les gens en fait qui m'ont mis cette couleur vive, un peu comme l'enfant avec son gilet rouge, tout est un peu gris, dégueulasse, ça sent pas bon, enfin voilà. Donc vous allez dans les petites ruelles, il y a des mecs qui barrent le passage en scooter, donc quand on voit la voiture, la létion, ils s'écartent tout ça, c'est pas mal sécurisé finalement. Et en gros il t'amène, il te fait passer un peu dans des couloirs sombres, vous perdez un petit peu. Donc toi t'as mémoire identique donc clairement tu retrouverais le trajet. quelqu'un de normal, il aurait vraiment fallu faire des efforts pour s'y retrouver dans le labyrinthe quoi. Et tu finis par arriver donc dans son labo où vous êtes du coup tous les deux, parce qu'il a fait en sorte que tu puisses avoir un peu le champ libre. Tout est bâché, c'est plutôt clean en fait, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de... La première impression, tu te parais que c'est quelque chose de bien fait. Qui ressemble, ça ressemble peut-être même un petit peu à ta méthode aussi quoi. Ok. Bah du coup, allez sur le petit bout. Bah Gaétano, t'as besoin de quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux euh... Bah ramène-moi les chiffres des stocks, et puis 2-3 échantillons prélevés à différents endroits. Ok bah du coup, ça il avait préparé, tu lui avais déjà dit du coup, qu'est-ce que t'aurais besoin au niveau des échantillons. Donc il t'amène à des échantillons, et tu dis voilà, ça c'est euh... C'est ce qu'on vend dans tel coin, et celui-là, on le va ailleurs. Tu le regardes, et dis-moi s'il te sort un petit carnet, et tu dis bon après tu... Ça reste confidentiel quoi. Est-ce que lui il est censé connaître la composition de sa cam ou pas ? Non, pas comme un chimiste, c'est juste euh... Non, franchement, si tu fais la question, il est dis-là, je sais pas. Ok. Bah du coup, je vais essayer d'évaluer, en fonction des stocks qui rentrent, quelle devrait être la qualité de la cam qui ressort. Ok. Et après, en basant là-dessus, essayer de voir un petit peu... Après, est-ce que lui il sait, est-ce qu'il y a différentes gammes qui ressortent, ou ce genre de trucs. Bah il t'a emmené, ouais, il t'a donné plusieurs échantillons de... Et du coup, bah tu vas pouvoir faire ton jet de dé avec les infos qu'il te donne. T'as 4 ans d'astuce, ça va être... Astuce science, et euh, je crois que t'as une SP, euh... Avec ta SP. Donc ça te fait euh... Du coup, ça te fait guider. Tu peux prendre un point de volonté, si tu veux, pour euh... Pour mettre moins de temps, en fait. Enfin, ça te... Avec plus de dé, t'arriveras plus vite à déterminer les choses. Bon, allez, faisons ça. Donc je passe à 13. Euh... J'avais utilisé un point de volonté plus tôt, je sais plus dans quoi. Non mais c'est pas grave, on t'a dormi, euh... D'accord. Il faut que tu dégagnes, euh... Allons-y, allons-y. Alors... 3 réussites, c'est tout. Non mais c'est bien aussi, c'est bien. Après, ça fait toujours mal au cœur quand il y a 3 à 7, quoi. Non, notre succès, c'est plutôt bien. Ça te prend quand même peut-être, euh... Je dirais plus d'une heure quand même, je pense, pour euh... Pour faire tes tests, tout ça et tout. Donc du coup, tu... Tu détermines, euh... Qui manque clairement une partie, en fait, euh... De la drogue. Tu détermines ça parce que... Il y a une partie... Il y a une partie qui vente, qui a un peu plus de luxe, qui est plutôt raffinée. Même vous, faites pas ça. Et en fait, il y a une partie euh... Les échantillons qu'il te donne, qui est complètement merdique, mais de chez merdique. Qui tue les gens, quoi. Pour toi, c'est du poison, en fait. C'est même plus de la drogue, c'est pour tuer les gens, quoi. Pour toi, c'est limite ça. C'est à toute personne. Probablement ce qui a tué la copine à Johnny... Est-ce que j'arrive quand même à évaluer un petit peu la quantité de cam qui aurait pu être détournée ? Euh, bah tu... On va dire, par rapport à la masse du départ qu'il a, c'est à peu près... Tu penses que lui et Lucas, vous avez à peu près la... Enfin, votre groupe, quoi. Vous avez à peu près la même quantité à revendre. En gros, c'est la famille qui vous fournit un truc qui vient direct... Ouais, les matières premières. Voilà, la matières premières. Et après, du coup, chacun son domaine gère, quoi. Et du coup, tu penses que... De ce que tu vois, c'est qu'il ressemble à peu près pareil que Lucas, là, mais que ce qui a été vendu, ce qu'il a ramené en cash, en fait, c'est comme s'il manquait au moins un cinquième, quoi. Donc, je pourrais pas te dire en termes de kilos, parce que moi, je me rends pas compte, tu vois. Non, 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 je t'en... Moi, personnellement, il estime la perte d'Alessio sur le dernier truc... Par rapport à ses ventes d'avant, hein, qu'il manque un cinquième, quoi. Et qu'il a raison de s'inquiéter, carrément. Ok, ok. Là, du coup, je suis seule dans le labo, ou... Ouais, t'es seule à bugger... Enfin, Alessio reste vers toi. Tu peux faire un petit jet d'astuce plus... Comment il s'appelle ? Astuce... Composure, donc 7D. Ouais, je peux faire ça. De réussite. De succès, ok. Donc, toi, tu discutes un petit peu, du coup, avec Alessio, tout ça, donc tu regardes aussi un petit peu le labo en même temps que tu discutes, et tu vois que derrière, sur une autre table, tu découvres ce qui, pour toi, saute aux yeux, au vu de tes connaissances, ce qui s'apparente à une bombe. D'accord. Donc ça, on est toujours en train de discuter ? Ouais, t'es en train de discuter, tu vois ça derrière lui, donc lui t'explique, mais c'est vrai qu'on a pas mal de... Quand on voit dans ce quartier-là, la drogue, la qualité, un peu plus basse. Franchement, il t'expliquait un peu le truc, quoi. Ben, quand je le vois, je mets juste ma main en face, histoire de lui demander d'arrêter de parler. Je lui fais signe vers le truc, tu sais ce que c'est, ça ? Ben, il se retourne, je sais pas, bricole des trucs, des fois, je sais pas. Tu vois, vraiment, c'est... Parce que pour moi, ça ressemble vachement à une bombe, quand même. Ah ? Du coup, il est tout choqué, tu vois, il se rapproche de la table où il y a le truc, quoi. Et... Ben, du coup, tu te rapproches aussi pour voir un peu plus, ou qu'est-ce que tu fais avec toi ? Euh... Ouais, je vais rester quand même un petit peu en arrière, en lui demandant, t'es sûr de vouloir t'approcher de ça ? Ben, il regarde, ouais, enfin, il... Toi, ce que tu vois, en regardant un peu plus, c'est qu'il te paraît pas fini, quand même. D'accord, ben, je vais lui dire, ouais, ça a l'air d'être encore en cours d'assemblage. Donc, il y a peut-être pas de risque pour l'instant. Et du coup, il était sûr de toi, Gaétano, là-dessus ? Ben, écoute, je vais regarder d'un peu plus près, essayer d'évaluer... Il est tout choqué. Parce que là, tu parles d'un cinquième de Perth, ça a... Enfin, je sais pas si tu l'as dit, donc, ça représente un cinquième, ou... Euh... Oui, oui, je... Pas de souci. Du coup, ouais, tu vois ça, quoi. Du coup, ouais, je vais essayer de... Je vais me concentrer un peu sur la bombe, voir... Tu mets des gants, tu mets un truc, là. Enfin, de toute façon, t'as peut-être déjà des petits gants... Bah, je... Oui, mais bon, j'ai d'abord commencé par regarder de près, mais sans toucher, quoi. D'accord. En m'observant, donc, du coup, tu peux faire un jet d'astuce plus science, sans ta spécialité, du coup, puisque tu n'as pas de spécialité en explosif. Parce que je ne veux pas que tu t'avois. Alors, trois réussites, j'en relance un. Tout à fait. Quatre réussites. C'est le classique truc un petit peu artisanal, tout ça, et... Qu'est-ce que tu... Qui est plutôt... Bon, après, tu n'es pas non plus un expert, mais... Ça te semble bien fait. Ça te semble... Travailler minutieux. Je ne sais pas, n'hésite pas à me poser des questions. Je te... Je te balaie un peu les détails avec tes cas de succès. Non, enfin, je ne vois rien par le fait que c'est minutieux. À peu près à 80% d'être fini, de ce que tu estimes, qu'il manque peut-être quelques pièces à placer sur le truc. Et c'est... Avec tes cas de succès, tu vois que c'est quand même un truc... Ce n'est pas des petites bombes pour faire péter un coffre. Il s'agit d'une bombe qui fait exploser un bâtiment, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans la petite bombe... On n'est pas là... Ce n'est pas une bombe qui va servir à un casse, voilà. C'est un truc qui va... Ok. Est-ce que je vois ce qui manque quand même ? Est-ce que c'est l'amorceur ? Est-ce que c'est les explosifs en eux-mêmes ? Ce qui manque, c'est la finition des assemblages, mais tous les objets sont présents sur la table, quoi. C'est-à-dire qu'il manque juste à être finis, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Euh... Je... Je vais prendre des gants, vous les changez. Et est-ce que je peux essayer d'ouvrir une partie qui a l'air complètement finie, pour saboter, faire en sorte que si quelqu'un essaie de la finir... Ah oui, oui, tu peux, ouais. D'accord. Bah, je vais juste te prévenir, elle. Bien sûr. Ouais, 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 vas-y. Je ne prends pas trop ce que ça faut chez moi, ça. Euh... J'ai demandé à personne de faire ça. Enfin... Tu sais, il lui choque. Tu sens vraiment qu'il est au début de l'année. Ouais, ouais. Je vais essayer de la jouer un peu dramatique, et je vais lui dire... Ouais, sort de la pièce. Vaut mieux éviter tout risque. Le temps que je fasse ce que j'ai à faire. Je viendrai toquer à la porte quand tu pourras revenir. T'es sûre de toi Gaetano, Lucas ne le pardonnerait pas, quoi. Ouais, enfin bon, Lucas ne me pardonnerait pas non plus que je laisse son cousin et se casser la vie sur une connerie, quoi. Et du coup, il... Bah, du coup, il s'exécute, quoi. Ok, mais... Franchement, si dans une demi-heure, t'es pas arrivé, arrête tout. Attends encore. Que t'essayes de paniquer un peu, tu vois. Ouais, ouais, bah, j'ai en profité pour me faire mousser un peu, quoi, donc... Et je pose une question, mais dis-moi, tu... Enfin, c'est n'importe qui qui peut faire ça ? Enfin, je comprends pas... Vu le travail de précision qui a l'air... Enfin, vu tout le travail qui a été fait dessus, non, c'est quand même très précis. C'est pas le premier Pékin qui l'aurait fait. De toute façon, je suppose que c'est pas n'importe qui qui rentre dans ce labo, donc... Non, ils vont m'entendre. Ok... Bah, pour l'instant, évite de propager l'information. Je t'attends dehors. Prends le temps qu'il te faut, mais dans une demi-heure, je veux que tu me tiennes au courant. Si tu veux, on m'envoie un SMS, on m'envoie un SMS, mais... Mais voilà, tu veux. Ok. Ouais. Et toi, tu as rythmé une main sur l'épaule, Gaëtano... Ça reste entre nous, hein. De quoi ? Quelqu'un veut te faire exploser, ou au moins une partie de tes locaux ? Ouais. Tu veux que juste s'il y a une bombe dans mon labo... Bon, écoute, je te... Qu'est-ce qu'il te reste entre nous ? Tu veux me dire à combien ? Je te laisserai gérer ça de la façon dont tu l'entends, une fois que je m'en serai occupé. Ok. Bon, euh... Quoi ? Il se regarde, il marche un peu reculant en te regardant, puis il fait... C'est un héros, ce mec. Peace bar, tu vois. Ok. Bon, bah une fois qu'il est parti, je souffle un peu... Quand même un peu soulagé de ne plus l'avoir sur le dos, dans l'immédiat. Puis du coup, je vais me mettre au travail, donc ouais, je vais cibler un composant qui est vraiment... Qui a vraiment l'air fini, et qu'a priori, le poseur de bombe ira par regarder. Il y a un truc qui vient à l'esprit assez rapidement pour repérer, justement. Tu te rappelles que quand t'avais... Et t'es un petit peu au début de ta carrière de malfrat, t'avais dû agir, puisque justement, ils avaient piégé tout un labo pour le péter, au cas où il y avait les flics qui viennent, enlever les preuves, tout ça. Et il y avait eu un dysfonctionnement, justement, parce que ça avait été quelqu'un qui t'avait fait, qui était pas non plus... Enfin, qui l'a peut-être fait vite ou qui l'a mal fait, simplement. Et du coup, tu peux te dire qu'en reproduisant, justement, ce dysfonctionnement, ça pourrait suffire, quoi. C'est... Après, tu peux choisir autre chose. Je suis juste que ça a du moins l'esprit de ton personnage, vu que c'était déjà arrivé par le passé. Ouais, ouais. En fait, je veux surtout un truc très discret, histoire que si la personne revient et finit la bombe, même si elle appuie sur le bouton, au final, le truc, il se passera rien, quoi. D'accord. Bah, du coup, tu fais un jet d'intelligence... On va faire deux jeux, on va faire un jet d'intelligence plus science, pour trouver quoi faire exactement, tu vois. Et après, pour le faire de façon vraiment discrète, on prend un jet de dextérité science. Ça te va ? Ouais, ouais. Donc intelligence et science. Voilà. Pour réfléchir à vraiment un endroit, justement, qui... Qui était sûr que... D'accord. Donc trois réussites. Ok. Donc tu trouves exactement ce que tu veux. Trois succès, c'est vraiment très bien. Donc tu sais que là, vu que c'est monté, la personne qui est censée finir la bombe ne va pas repasser par là, donc elle n'est pas censée s'en apercevoir. Et du coup, surtout, maintenant, il faut le faire. Ok. Et je peux essayer d'évaluer la difficulté de... de ce que je vais faire, ou... Euh... Tu voudrais évaluer, c'est-à-dire... Ouais, est-ce que ça m'a l'air... Enfin, est-ce que ça m'a l'air simple, comme opération ? Non, c'est très minissif, ça demande du temps. D'accord. Ça va être plus que... Ça va être plus que ça te demande du temps. Ça va être plus un jet étendu, en fait. Genre pour le faire... Ok, ok. Et chaque jet représente l'humeur, quoi. Ok. Bah du coup, je vais prévenir Alessio, et je vais bien lui dire de faire en sorte que personne n'entre dans le labo tant que j'ai pas fini, et que même à la limite, si personne ne peut apprendre que je suis là, ça serait mieux, quoi. Ok, c'est... Enfin, je pense qu'on m'a déjà vu passer, mais... Ouais, mais il gère, du coup, il faut que je gère. Il n'y a pas de soucis. Concentre-toi. Fais pas péter mon labo, te fais pas péter. Ok. Bon, ça me fait quand même rigoler qu'il fasse passer le labo avant, bon, ce qui me paraît quand même normal, mais... Ça me fait quand même rigoler. Il n'a pas écrit ça, hein. Ça a été dit en vocal, hein. Il n'y a pas de preuve, hein. Alors, dextérité et... Et science, du coup. D'accord. Donc, 8 aussi. Alors, première heure, tu fais... Le succès. Je vais descendre à 10 succès parce que 15, c'est trop, en fait. J'envoie... En chaîne, ou... Ben que là, c'est la première heure. Est-ce que tu fais peut-être un point de volonté, peut-être ? Euh... Non, pas tout de suite. Donc, 2 succès, pour l'instant. Deuxième heure. Deux succès. Je vais noter 2. On en est à 4. T'as pas refait de succès après ? Plus 2, ok. Donc, on est à 4 succès en tout. En fait, t'as fait déjà 2 heures que t'es dessus. Et... T'entends des pas qui arrivent, en fait, dans le labo, alors que t'as demandé à Alessio qu'il y a personne. Et c'est des pas, tu sais, un peu, qui tapent sur le sol, tu vois. Une chaussure bien particulière, quoi. Voilà. Et ça arrive dans ton dos. Euh... Donc, c'est quelqu'un qui est déjà dans la pièce ? Qui est dans le... Ouais, c'est ça. C'est assez grand, hein, tu vois. C'est un truc assez grand, quoi. Ben, ouais. Donc, euh... A priori, de toute façon, vu que j'étais concentré, n'importe qui aurait pu se glisser dans mon dos sans jouer quoi que ce soit. Ouais, quand je dis dans ton dos, c'est pas derrière toi tout de suite, tu vois. C'est dans le... Dans la disposition, c'est quelqu'un qui arrive de... Ah, ok. Est-ce que j'ai quelque chose à portée de main qui pourrait servir d'arme ? Non. Oui, c'est bon, tu m'as dit qu'elle devait emporter tout l'immeuble, alors. Euh... T'as peut-être ton tournevis, t'as peut-être... Après, je crois que Gaetano, il était armé ou pas, je sais pas. Je me souviens plus. Au reste, je crois pas que t'avais plus d'armes. Non, j'évite d'être armé, justement, parce que les flics ont un peu tendance à me chercher des poux, donc... Quoi que... Là, ça pourrait justifier par le fait qu'on s'est fait attaquer, quand même, la veille. Ouais, c'est clair, je serais pas choqué. Surtout si tu vas dans le quartier d'Alessio, tout ça. Euh... Ok. Bah, du coup... Ouais, on va dire que j'ai une arme. Bah, je vais glisser ma main au niveau du holster, et je vais retirer le chien de sécurité. Enfin, le gars, le cran de sécurité. Ok. Mais tu te retournes pas. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Je me tiens prêt à la limite à dégainer, à passer le truc entre mon bras et mes côtes, et à tirer à travers la blouse, s'il y a besoin. A tirer dans le vide. Tu fais un petit jet de dextérité plus furtivité, donc ça te fait scider pour faire ça de façon discrète, tu vois. Et accessoirement, si je peux, je vais essayer de regarder, je sais pas, s'il y a des vitres ou quoi, voir si je peux apercevoir ce qui se passe derrière moi. D'accord. Bah, je te fais déjà ton jet pour préparer ton arme, et après... Alors... Deux réussites... Trois réussites. Ok, donc, euh... Tu peux maintenant regarder... La personne continue à avancer vers toi, en fait, elle s'est pas arrêtée au moment où t'as fait ta manipulation dans ta veste. Et tu fais un jet d'astuce plus composure pour essayer d'avoir au moins de... Ça fait 7 des... Un... Deux réussites. Deux réussites, tout court. Ok. Euh... T'as pas malheureusement de... De trucs réfléchissants dans l'instant, tu vois. Après, tu pourras peut-être amener un objet, tu vois, pour le faire dans un deuxième tour ou tout ça. Mais en gros, ce que tu perds son au niveau du son, c'est quelqu'un de léger, c'est plutôt une femme, c'est des talons. Enfin bon, qui arrivent dans ton... Un pas plutôt serein... Enfin, plutôt serein, je vais pas abuser, mais un pas normal, quoi. Pas... Pas quelqu'un qui court pour vite venir vers toi, quoi. Quelqu'un qui marche... Ok, ok. Ben... Est-ce que je peux évaluer quand même un peu la distance par rapport au son ? Oui, ben... Là, elle est au milieu du... Comment s'appelle ? Du labo, tu vois. Tu es dans un... Près d'un mur, quoi. Donc... Bon. Ben... Je vais me retourner, me mettre de profil, pour jeter un coup d'œil, quand même. D'accord. Mais je vais choisir le profil pour faire en sorte que mon arme reste cachée, et que le fait que je me prépare à tirer reste caché, aussi, quoi. D'accord, ok. Donc, tu as donné un peu le profil en mode mystérieux, et tout, tu vois. Et... Ouais. Et la fille, donc, elle est un peu étonnée. C'est la première réaction que tu vois. Est-ce que c'est Miss White, déjà ? Elle est un peu habillée de tout de blanc, donc ça peut donner un indice, tu vois. Que je te montre un peu, je prépare un petit truc. Genre une meuf un peu hyper coquette, cheveux décolorés, presque blanc, tu vois. Un blanc très très clair, un maquillage un peu forcé, mais qui reste quand même harmonieux. Pas mal de croix, tu vois, ses côtés un peu italiens. Et... Ouais, pas mal de blancs au niveau des vêtements, quoi. Une petite jupe, un truc hyper sexy. C'est une meuf qui est vraiment très belle, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout dans un labo ? En tout cas, elle est super mignonne, tu vois. Et là, tu regardes un peu... T'es qui ? Tu fais quoi dans mon labo ? J'ai été invité par Alessio pour voir un petit peu vos équipements. Je dois renouveler certains de mes matériels, enfin de mes machines. Je vais venir voir un peu ce qui se faisait dans le reste de la famille. Du coup, tu peux faire un petit jet de... ... de présence plus... ... et subterfuge. Non, c'est plutôt manipulation, t'es plutôt... ... t'as 2D. Avec subterfuge 3, ça te fait 5D. Je vais mettre un point de volonté, quand même. Je vais mettre un point de volonté, quand même, cette fois-ci. Donc, 8D. Attends, excuse-moi, j'ai perdu le compte. 2, plus 3, plus 3, oui. T'avais dit que c'était manipulation. Ouais, t'as 2D. Ah oui, c'est ok. Ok, je lance. Ah, c'est certain. Alors... 2 réussites, j'en lance un. 3 réussites. Encore un petit coup. Voilà. Ok. Bon, j'imagine qu'au parler, tu te retournes un petit peu plus, quand même, ou... ... ou sinon, ça fait un peu bizarre, tu vois. Ça fait un peu, je dois qu'il reste 2. Hum... Si ça me permet... Est-ce que je peux me retourner quand même un peu plus, tout en gardant caché l'arme ? Oui, oui, t'avais fait un bon jeu de 2. Ouais, tu peux. Ok. Si je me sens confiant là-dessus. Elle, elle a juste un... Un petit sac à main, tu vois qu'elle est peut-être dans son sac, elle a peut-être une arme. Vu comment c'est moulant, je pense qu'elle n'a pas d'arme. Et tu te retrouves face à elle, elle semble plutôt... plutôt curieuse de ce que tu dis, mais sans forcément froncer et sourcier ou ne pas y croire, tu vois. Un peu plus dans la surprise encore, de ne pas avoir été prévenu. Et tu as l'émoire édétique, donc ça veut dire que toutes les personnes un petit peu que tu as vues dans le passé, tu les as mémorisées quoi. Et ce visage te dit quelque chose. Après, il est différent de ce que tu as vu, il est un peu plus grand, un peu plus marqué, moins enfantin. Et le regard un peu plus sombre et les cheveux beaucoup plus clairs, enfin des colorés quoi. Ceux-ci n'étaliens, c'est pas bon. Elle est pas bon d'être très loin quoi. Et en fait, tu te rappelles que tu l'as déjà vu en fait, quand tu étais étudiant. Et en fait, c'était la petite sœur d'un ami à toi. On peut dire ton meilleur pote de fac. Et en fait, elle s'appelle Sarah. Et ton pote, c'était à l'époque, c'était Lionel. Ton pote de l'époque. Et en gros, en fait, il était plutôt bon en cours, donc c'était assez intéressant de discuter avec ce mec-là. Et son père était aussi chimiste. Et il avait une petite sœur que tu penses qu'à l'époque, tu étais un peu l'année du grand frère. Elle te tournait un peu autour, elle était toute jeune, tu vois. Ça te faisait un peu marrer, peut-être ton frère, ça l'amusait chaque fois que tu venais à la maison. Et donc, c'est la petite qui, quand t'étais genre à la fac, avait plein d'admiration dans les yeux et tout ça et tout, qui finalement est devenue un peu une femme et toi, tu la reconnais. Et tu penses qu'elle est en train de te reconnaître aussi, tu vois. Parce que toi, t'as moins changé qu'elle, toi. Ok, je vais essayer de lui laisser quand même la... Comment dire... Enfin, je vais essayer de lui donner l'impression qu'elle a l'avantage. Je sais pas, je vais essayer de faire une mimique, un truc dont j'ai l'habitude. Un truc qui pourrait déclencher un petit tilt, enfin... Du coup, ça fonctionne ou... J'ai pas une expression ou un truc débile que je dis régulièrement. Qu'elle sourit, tu vois, genre, elle penche la tête, tu vois. Je pense que ça y est, elle t'a... Elle t'a... Elle t'a déplacée, quoi. Ok. Bah, du coup... Je vais lui demander comment elle va, comment ça se passe depuis le temps. Mais je vais quand même garder toujours la main sur le flingue. Et tu l'appelles Sarah, du coup, ou tu l'appelles Miss White ? Comment tu t'adresses à elle ? Euh... Miss Sarah White. C'est du coup, elle rigole. Je t'en prie, viens t'asseoir. Je suis vraiment surprise de te voir ici, ça fait... Peut-être 6 ans, du temps, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. Écoute, effectivement, je pensais pas... Je pensais pas te voir aujourd'hui. Mais bon, c'est une bonne surprise. C'est sûrement pas la dernière. T'as dit, ça reste marrant avec un rire un peu comme elle avait un... Tu sais que... Avec ce qui est un peu communicatif qu'elle avait avant. Ok, je me contente de riconner un peu. Alors, t'en penses quoi de mon labo ? Bah, c'est... Il est bien foutu. T'as l'air de... De faire du bon travail, là-dedans. C'est... C'est... Tout est impec. Bah, du coup, elle est plutôt contente que tu fasses un peu... Un peu son éloge, tu vois. Parce que t'as toujours été un peu admirée par cette jeune fille, quoi. Donc pour elle, c'est un peu... D'accord. Par contre, c'était clair et net que je bossais sur la bombe. Je suppose. En fait... Vu l'endroit où j'étais... En fait... Ça dépend parce que... Tu arrives à te poser la question. Alors, t'en penses quoi de mon ouvrage ? Euh... Lequel ? Parce que je suppose que dans tout ce labo, tout est un peu ton ouvrage. Oui. C'est vrai, c'est... C'est bon. C'est celui qui fait boum. Ah ! Celui-ci ? Écoute... Il est très très bien foutu. J'étais justement en train de regarder. On m'avait pas prévenu qu'il y avait une opération duceptive d'utiliser un tel engin. Ça... Ça m'a rendu un peu curieux, je t'avoue. C'est dans le quartier où il y a une jambe, hein. Sur... Sur un mec... Qui aurait réussi à faire exposer un labo... Avant que les... Je sais pas s'ils ont un surnom, les filles, tu vois. Mais avant que... Avant que les filles viennent prendre les... L'épreuve... Et tu sens qu'elle te regarde, tu vois, à son tour, avec l'admuration, sans dire qu'elle pense que c'est toi, tu vois. Ça se faisait dans ses yeux, quoi. Je suis tombé sur une tordue. Génial. Une admiratrice. Ok. Bah, j'ai... J'ai essayé de prendre l'air le plus... Le plus nié possible. Pour... Enfin non, je... Enfin oui, j'en ai entendu parler il y a quelques années, oui, mais... Enfin... Je pensais que c'était de l'histoire ancienne. Je crois qu'il a ressenti quoi quand il a appuyé sur le bouton ? Bon... Bon, j'en sais pas grand-chose, tu sais. Moi, les explosifs, c'est pas non plus... Ma tasse de thé. Elle se rapproche un peu, tu vois, genre en... Un peu séductrice, tu vois. Peut-être que vous vous êtes installés dans les canapés pour discuter un peu. Ou je sais pas, tu vois, un petit... Un petit coup un peu plus... Un peu plus accueillant. Je me dis à l'égalité. Qu'est-ce que tu peux me le dire, moi ? Je pense qu'il s'est dit qu'il avait pas eu le choix et qu'il aurait bien fait ça autrement. En prenant un air... Plus sérieux et un peu plus froid. T'as l'air assez surpris, finalement. Tu l'arrêtes un peu dans son élan, tu vois. Je vais juste continuer en disant... Les trucs qui explosent, je trouve pas ça... Des plus fins. Mais bon, après c'est une question de goût. Qu'est-ce que tu trouves froid, alors ? Des choses que personne remarque. Mais qui font bien effet, par contre. Ouais, du coup... Elle s'asse un peu plus près de toi. On joue un peu séchant, tout ça, j'espérance qu'à un moment tu cèdes, tu vois. Est-ce que tu restes un peu sur ta défensive ? Tu vois, comment tu... Comment tu gères un petit peu son approche un peu... Un peu sensuelle, un peu... Tu vois, genre elle te rapproche un peu. Elle essaie un peu de poser sa main sur ton genou. Mais tu vois, si t'as un moment donné, t'as un réflexe un peu de la pousser, tout ça... Elle n'insiste pas. Ça dépend, en fait, comment tu acceptes son approche ou pas, quoi. Bah, vu la merde dans laquelle on est, je pense que je vais pas trop me laisser aller à ce genre de conneries. Donc, je vais dire... Comment va ta famille ? Comment va ton frère ? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu veux un café ? Puis je me lève et puis je vais chercher du café. Y a un petit truc, une petite machine et tout... Les tasses sont juste en dessous du mode... Enfin, tu as dit... Mon frère... Mon frère, il est mort, il est à mort. J'étais au courant ? Du coup, t'étais pas au courant, dans le sens où après, t'as quitté la fac. Toi, t'as assez... T'as suivi ta carrière un peu de mafia. T'as eu, justement, l'opportunité de... de monter dans un clan parce que, justement, t'avais géré un problème avec, justement, cette explosion-là. Et t'avais vraiment fait profit, bah, pendant longtemps, quoi. Donc, même si on t'a contacté, que ce soit des potes, un peu de ta famille, t'es un peu resté... Moi, j'ai joué un petit peu mystérieux ton perso dans mon VG. Donc, je pense qu'on va un peu... Éviter de se remontrer tout de suite, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Si s'est passé quelque chose, que ce soit récent ou il y a longtemps... T'as un peu... T'y repenses maintenant parce que tu la vois, tu vois, mais t'avais fait un peu une croix sur tes amis... Les facs, tout ça, quoi. Enfin, si ça te va, après, hein... Ça paraît logique, c'est pour ça que je n'étais pas finie en sens, là. Ouais, enfin, bon, du coup, entre... Enfin, le fait qu'elle soit là, je pense que ça... Il y a un bon impact sur le fait qu'elle m'annonce ça, quoi. Bah, oui, enfin, si c'était son meilleur pote... Ouais, ouais, c'est clair. La revoir, ça te renouvit de tes souvenirs d'une période où c'était un peu le temps du coup, quoi. Pourquoi je sens le truc à la con, du genre, il est devenu flic et il est mort dans l'explosion ? Tu pallies, du coup, tu commences un peu, tu fais ton café et t'es en train de... Euh... Je... Je suis pas certain que... Je sais pas si Tilt, mais... Bah écoute, je vais m'arrêter dans ce que je fais et je vais me retourner avec un air grave, lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, je veux bien mon café. D'accord, moi je lui laisse. Ok. Je lui laisse l'avantage, je fais le café et puis je lui apporte. Toi, tu sens qu'elle observe la montre en fait des gestes, tu sais, tout ce que tu fais, la façon dont tu poses le café et tout ça, elle t'observe ? Bah je fais la même chose, j'essaie de... J'essaie de juger un petit peu la situation, voir... Parce que bon, elle avait pas l'air, je suppose... Pas l'air forcément très intéressée par le crime organisé à la base, donc... Tu me demandes un petit peu qu'elle s'est fou là, non ? Ouais, quand elle était jeunette, ce que tu te souviens, bon bah leur père à tous les deux était chimiste. Elle était plutôt à sortir avec ses copines, un petit peu toujours jouer un peu sur le charme avec toi, c'était déjà quelque chose de sa personnalité. Si elle était plus jeune, c'était pas forcément dans le côté charme féminin, mais c'était plus venir te demander si tu voulais boire quelque chose, soit être un peu servia, tu vois, ce côté-là un peu de l'amourette de la jeune fille, quoi. Du coup, non, elle avait rien à voir avec ça. Après, elle était jeune, non ? Oui, après, je suppose que mon perso non plus n'avait pas tellement l'intention de rentrer dans le crime organisé à la base. Sans venir le déterminer, peut-être à un moment donné, elle a eu la part du gain, on fera peut-être qu'on en décide un peu. Bah, je pense que c'était plus la nécessité de se faire des thunes rapidement que... D'accord. Au moins, pour commencer, après... Elle te raconte... Tu sais, c'est simple, hein, Lionello, il est mort aussi rapidement qu'il faut de temps pour dire, boum, qu'elle boit son petit café en temps réel. D'accord, et elle avait quelle tête quand elle a dit ça ? Euh... Les yeux un peu froids, il a un petit sourire en coin, et puis après elle a dit son café. D'accord, je vais dire... J'ai peur de comprendre. Je suppose que j'ai jamais regardé le nom des officiers qui étaient morts pendant l'explosion. Ouais, je pense pas que ton personnage aimait se te torturer non plus, tu vois, mais... Non, non, effectivement. Donc, non, t'as fait Profiba, et t'as pas justement fait le classique du mec qui revient sur les lieux du crime, tu vois. Je pense même pas, ça a été vraiment divulgué, après je pense que les gens qui s'y intéressaient pourraient trouver, tu vois, mais... Aux infos, ils ont dit, il y a tant d'officiers qui sont décédés, et ils ont pas... Après tu t'es peut-être épargné un peu tout ça aussi, mais... Euh... Il a été victime de l'explosion dont tu parlais tout à l'heure. Laquelle ? Elle fait ce qu'il a un peu, tu sais, de te pousser un peu à dire les choses... Celle qui manquait clairement de finesse. Ah, bah oui. Je t'ai mis la photo de Bionello. Il avait un petit peu ce côté, tu sais, du jeune premier, tout ça et tout, mais en fait c'était un mec hyper sympa, avec qui tu peux bien démarrer. Ce que t'aimais bien, c'est qu'il était... Ouais, par rapport à la classe, il avait... Il était au-dessus, tu vois, au niveau de l'intelligence. Tu pouvais vraiment discuter avec lui, c'était vraiment un mec intéressant, quoi. Cultivé, intéressant, quoi. Et au-delà, que vous aimez bien faire la fête, délirer, tout ça aussi, quoi. Ok, bon bah du coup, on va arrêter de tourner autour du pot, je lui ai demandé... T'avais l'intention de faire tomber combien de personnes en même temps que moi ? Je vais prendre une gorgée de la tasse de café. Ok, tu joues aussi le jeu du café, ok. Bah, écoute... Je sais pas... Demande à Bionello. Ouais. C'est lui qui lui fasse tout ça. Il veut que tu le fasses. Tu te charges pas des excuses pour le faire, tout simplement ? T'en as suffisamment ? Tu pourrais lui servir un café, aussi. Putain, l'entendez-moi, quoi. Pourquoi il est avec nous ? Elle regarde. Donc ouais, elle m'incite à regarder quelque part, en particulier ? Ouais, c'est vrai. Genre, t'es assise sur un truc et elle regarde un peu derrière toi. Hum... 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 Bah, je regarde pas, je lui dis... Tu viens de me dire que ton frère est mort. Pourquoi j'irais croire qu'il est derrière moi ? Qu'est-ce qu'il est là ? Elle clime pas des yeux, tu vois, c'est vraiment... Vraiment, il n'y a pas son petit sourire en coin. C'est vraiment le regard... Ok. Pas du tout un regard moqueur... Ou à la certaine norme, quoi. Bon, je lui ai concédé ça. Je lui ai jeté un coup d'œil derrière moi. Bah t'as un mec debout... Qui ressemble... Qui est Lionelo qui te sourit, quoi. C'est lui qui a été à Nocefanto ? Ok, donc euh... Là, je pense que je dois devenir livide. Ouais, tu peux, tu peux devenir... Mais lui, il ressemble à quoi ? Il a l'air tout à fait vivant ? Ouais, il a l'air vivant, clairement. Hum... D'accord, bah je vais me lever pour aller vers lui. Est-ce qu'il a l'air hostile ? Non, non, il est plutôt content que... Il passe sa main dans ses cheveux. Ok, moi je pense que je vais laisser échapper un juron bien senti. Et puis, je vais reprendre mon calme et demander... Ça serait possible de savoir ce qu'il se passe au juste. Je vais aller me poser contre un mur pour essayer de garder les deux dans le champ de vision. Ok. Bah il va vers la machine à café et se serve un café, du coup. Parce que tu t'es posé ailleurs et tout. Et euh... Et Sarah, elle lui dit... Au pas lieu d'elle, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Enfin, bien hello. Maintenant, c'est au tour de Gaétano. Et il fait... Et il fait... Et il fait ok, Sarah. Vas-y, pars. On a pas mal de choses à se dire avec Gaétano. Hum... Toi, tu la laisses partir, du coup ? Bah comme je crains qu'elle se barre avec la bombe, avant que je sache ce qu'ils ont l'intention d'en faire... Je pense que je vais essayer d'éviter ça. Enfin, d'éviter qu'elle se barre. D'accord. Au moment où lui, il quasi part, tu vois qu'elle est plutôt en train de partir dans la direction de la porte. Et pas du tout de la bombe qui est dans un coin du hangar, quoi. Hum... Ok. Et du coup, est-ce que tu interviens quand même ou est-ce que tu... D'accord, je vais juste lui dire à tout à l'heure, Sarah. On va voir s'il répond, si... Elle fait comme si elle te tirait dessus avec ses doigts puis elle souffle. Elle souffle comme si elle soufflait le feu qui sort du canon. Je vais prendre un petit peu sexy puis elle se barre. Et ça, il s'est sorti, tu vois. Ouais, ouais, je vois ça. Eh bien, Lionello. Je dois t'avouer qu'avec ce que vient de me dire Sarah, je m'attendais pas vraiment à te trouver, là. Ouais, c'est normal, alors. T'es le seul à voir. Amour, maintenant il va être amour. D'accord. T'es un fantôme ? Je vais dire ça d'un air un peu... Genre comme si rien que le dire c'était une blague, quoi. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. J'étais tranquillement en train de faire mon travail. Je me recrue. Du coup, tu vois, il passe un peu le contexte. Et d'un coup, je me suis retrouvée au milieu de nulle part. Tout était soufflé autour de moi. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. Je t'ai vu. Tu m'entendais pas. Tu m'entendais pas. Tu me voyais pas. Je t'appelais au secours. Tu réagissais pas. Moi, j'ai regardé ce que tu faisais. Il te décrit clairement comment t'étais le jour où t'as fait péter le trou, quoi. Les mêmes habits, même au niveau du visage. Tu vois, la personne est très conscrite, quoi. Ok. Ah putain, je m'attendais pas à ça. Merge, Cécile. D'accord. Mais du coup, tu m'as dit qu'il se servait un café, mais il arrive à toucher les trucs. Ouais, ouais, il le boit tranquille et tout. Et puis s'assoit sur le fauteuil. Tu vois qu'il s'enfonce dans le fauteuil. Enfin, pour toi, il y a pas de côté itéré ou côté, tu vois, un peu... Après, tu l'as pas encore touché, donc peut-être il est proche, tu sais pas. C'est des questions que tu peux te poser, quoi. Ah ouais. Bah du coup, je vais répondre à cette question directement. Je vais m'approcher de lui en lui demandant « Tu permets qu'on se serre la main ? » Depuis le temps. Bah il rit. Tu vois qu'il voit qu'un mot tu veux en venir, tu vois, mais il arrive. J'ai le jeu. Et pour toi, c'est tangible. C'est comme il faisait à l'époque. C'est comme tes souvenirs, quoi. Euh... Ok. Bah je pense que je vais lâcher un autre petit juron. Et puis je vais aller m'asseoir en face de lui dans le canapé. Il va falloir que tu fasses les éthanos. Toi et moi, on est liés, maintenant. Sarah disait que le nombre de victimes dépendait de ce que tu voulais. Qu'est-ce qu'elle entendait par là ? J'attendrais que tu me supplie pour t'en dire plus. Je pense que j'ai un but à cette existence étrange. Ecoute, en même temps, si t'es effectivement mort et que j'en suis la source, ça me paraît être assez raisonnable comme demande. Donc euh... Je vais... Je sais pas. Est-ce qu'on avait des petites mimiques quand on était potes ou des trucs ? Ouais, c'est clair. Vous avez des accolades. Je vais essayer de tourner ça à la façon théâtrale, m'agenouiller et le supplier de me dire ce qu'il attend de moi. Ok, bah du coup, il est vu que tu rentres un peu dans son jeu et te réponds Ecoute, il y a une année, tu m'as volé ma vie. Je pense que c'est juste comme un tour, je gâche la tienne. Les souris, tu vois, un peu diabolique, tu vois. Tu sens que c'est de la merde, quoi. Bah, je vais me rasseoir, puis je vais dire... Dit comme ça, ça semblait être de bonne guerre. Maintenant, reste à savoir ce que je me laisserai faire. Mais souris, il aime ta compatibilité, il te retrouve, tu vois. Vous avez été potes, on a abandonné, tu vois. Vous avez choisi des voix différentes, c'est tout. Du coup, il aime cette compatibilité, il te sourit, et il boit son petit café, genre... Toi, du coup, t'as un message d'Alessio qui dit, écoute, t'en es où ? Tu m'inquiètes, tu me donnes plus de nouvelles. T'as un essai, mais c'est un temps, on voit ça. Je considère qu'en regardant vite fait, tu peux lire le message. Oh non, je regarde ostensiblement, il n'y a pas de soucis. Tu m'excuses. On attendait de mes nouvelles. Je t'en prie, Fredon. Je serai le témoin de ta défiance, Caïtano. Au moins, j'aurai un pont public. Le meilleur, le plus fidèle ? J'envoie l'SUO, tout va bien, ça prendra plus de temps que prévu. J'y travaille. Bon, si tu m'en disais un petit peu plus. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Est-ce que tu sais pourquoi t'es resté dans ce bas-monde ? Parce que j'ai plutôt été calme pour me venger. Il me semble que si j'ai un destin ici, c'est celui de me venger. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Tu es partout un meilleur ami ? Tu dis ça comme si je l'avais fait sciemment. Tu avais fait ton choix à l'époque. Maintenant, tu vas venir avec moi. Je me souviens aussi avoir tenté de distraire les policiers, de les amener à l'extérieur du labo avant de tout faire péter. Ce qui malheureusement a foiré dans les grandes largeurs. Excuse-moi, tu vas mouchoir ? Je sens que tu as envie de pleurer. Tu pourrais presque être triste. Je vais finir mon café, je vais lui dire tout ce que tu avais à dire après tout ce temps. Je suis là pour observer déjà. Jouer le fantôme mystérieux. Non, le mystérieux c'est toi Gaëtan. Je m'en réagirais avec ta famille s'ils savaient ce qu'ils étaient vraiment. Je suis sûr qu'ils seraient absolument ravis. C'est sûr. S'ils sont encore vivants. C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ta mère. Mais bon, s'il était arrivé un truc à ta maman, tu serais quand même au courant. Tu serais quand même au courant. Et s'il arrivait quelque chose à ta soeur ? Mais je t'en prie, si un fantôme ne te suffit pas, fais donc. Après tout, ça ne m'étonnerait pas, vous n'en pas meurtrier. Quoi que tu fasses, je serais toujours en train de t'observer. Je te pourrirais la vie. Attends, j'essaie de réfléchir un peu. Oui, ça l'amuse. Il te regarde souffrir. Toutes ces réflexions que tu es en train de te faire interne, il s'en régale. Le truc, c'est que j'ai envie de lui tirer dessus. Tu peux, tu peux. Mais bon, j'ai dans l'idée que ça ne servira pas à grand-chose. Mais en même temps, là, pour l'instant... En fait, si tu veux, faire un petit jet de calme pour justement... Pas lui tirer dessus, justement, pour te recentrer un peu. Un jet de résolve plus calme. Le truc, c'est que du coup, je crains que Sarah ne soit allée faire des saloperies aux membres de la famille. Ça fait combien de temps qu'elle est partie, au juste, Sarah ? Je sais pas, je pense que ça fait 20 minutes, non, de discuter avec les deux. Ouais, donc ça fait un bon moment qu'elle a certainement quitté le périmètre. Sous le contrôle d'Alessio, quoi. Ouais. Après, elle est pas partie avec la bombe, hein. C'est vrai qu'elle a fait faire de la saloperie quand même. D'accord. Je vais envoyer un message à Mimi pour lui dire que s'il y a une blonde... Enfin, je vais déjà décrire un petit peu qu'il accoste. Surtout pas lui faire confiance et... C'est ta soeur, je sais plus, moi je suis connu. Oui, oui, c'est elle. D'accord. Au final, il a rien. Que des gens rentrent, ils vont se demander pourquoi j'ai tiré. C'est un choix à faire, hein. Là, c'est un moment où t'es seul, où Guy prétend être mort. Toi, t'en as aucune preuve. Bah oui, c'est aussi ce que je me dis, quoi. Donc, 6D. T'es un peu chaud, quoi. T'es un peu chaud, du coup, tu peux clairement vouloir pas forcément te tuer, tu vois, mais tirer dans la jambe ou un truc un peu... Et il est assis, il bouge pas, donc tu peux clairement faire un tir... Si je tente de tirer, c'est dans la tête, hein. Ah ouais ? Donc toi, d'accord. Ton personnage est à tir... Ah non, non, non. Quoi ? Non, non, je joue pas, là, c'est... D'accord. Ton personnage est à tir rapide, ça veut dire qu'il peut dégainer rapidement son arme... C'est toi qui l'a, c'est toi qui décide. Mais écoute, il est clairement hostile. Bon bah, j'ai... Je vais lui tirer dessus. Ok, c'est avec dextérité plus arme à feu. Donc tu as 6D... Je vais mettre un point de volonté. Je pense que ça servira absolument à rien. Mais bon, perso, c'est pas censé le savoir, donc... Non, bon, c'est logique, après, de... Tant le mec qui arrive, il dit qu'il est mort... Enfin, en fait, c'est ton personnage, quoi. Et qu'il va buter ma famille et me faire souffrir. De réussite. Et tu dégaines rapidement... Tu tires et... Ce qui se passe, c'est que... Bah, tu tires dans le mur en face. Et effectivement, il... Il y avait rien. Et du coup, il est sûr, il arrive et il débarque, quoi. T'entends... T'entends... Ton téléphone qui sonne tout de suite après... C'est Agessieux qui t'appelle, quoi. Et t'entends qu'il est en train de remonter les escaliers, ou je sais pas. Enfin, un truc qui fait du bruit, quoi. Et puis il est en train d'arriver, quoi. Et il y a personne, quoi. D'accord. D'accord. Donc, machin, il est parti. Je sais plus comment ça s'appelle. Je te l'ai mis, justement. Oui, oui. Justement, j'avais la fille de... La fiche de personnage en plein milieu, donc... D'accord. Bah, je rengaine mon arme, et puis je... Je sors du labo. Je vais d'abord m'approcher de la bombe, et puis là, je vais la saboter, mais de toute façon crade. D'accord, ok. Bah, du coup, les cieux arrivent comme une brute. Et t'as noté ou qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois, en mode... J'ai cru qu'on allait tout péter ! Ok. J'ai pas rentré dans les détails, je vais même pas parler du coup de feu, j'ai juste à lui dire... Sarah était là, faut la retrouver. Elle a déjà une longueur d'avance. Faut la choper. Sarah, c'est qui ? Tamis White. Du coup, il est un peu surpris, et puis il commence à appeler des mecs... Ok, bah du coup, je me n'occupe... Du coup, tu lui avais bien confirmé qu'il manquait de la... Oui, oui. Mais c'est bon, t'as réussi à faire ce qu'il fallait avec la bombe ? Bon, je te peux pas jeter, hein, si tu fais le truc... Donc là, je pense qu'il me voit arracher des fils à l'arrache, péter des mécanismes à coup de... Oh putain, Kalita, non, non, tu m'as dit que c'est pas... Ça c'est l'unissueux ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu paniques un peu à la laisser au corps. Je t'ai dit que Tamis White est déjà passée. Ça sert plus à rien d'être discret. Ok, ok, bon, je m'en occupe... Faut la choper. Donc il passe des coups de fil, et puis après, une fois que t'as saboté le truc, tu te proposes de repasser sur le commun, du coup, avec tout le monde ? Ok, bah après, je vais peut-être... Ouais, mais non, j'ai pas son numéro de téléphone à celle-ci. Je vais dire à Alessio de me passer le... Enfin, tout ce qu'il sait sur... Enfin, tout ce qu'il sait sur Sarah, et puis je vais essayer de hacker. Je vais lui donner des ordres, j'en ai plus à en foutre. J'exige d'avoir un ordinateur pour pouvoir travailler et essayer de la localiser. Le mieux que tu fasses avec ton matos à toi, non ? Bah oui, mais bon, je suis pas certain de vouloir passer 45 minutes à retourner à l'appartement pour le faire. Vous êtes pas non plus extrêmement loin aussi, tu vois. Disons qu'avec ton matos, t'as déjà tout qui est préparé, tu vois. Ouais, ouais, ok. Bah du coup, je... Je donne méchamment des ordres à Alessio sans même essayer d'y mettre les formes ou quoi que ce soit. Et puis t'as vu saccager la pompe ? Bah écoute, je t'envoie ça... Je te rappelle, je t'ai dit tout ce que j'ai, il t'envoie pas son numéro. Mais de toute façon, t'inquiète, mes gars, ils sont sur le cou, on va la retrouver. On va aller voir où elle crèche et on s'en occupe. Merci en tout cas. T'inquiète, ça va bien se passer, on la retrouve et c'est fini, on n'en parle plus. Je sais qu'elle a tendance à retourner un peu le cerveau, c'est pour ça que j'avais besoin de l'avis d'un expert. T'inquiète, tu sais, il essaie un peu de te calmer quand même quoi. Je sais pas s'il y arrive, tu vois, parce que t'as l'air vraiment... Non, pas tellement, là je suis un petit peu nubilé donc... Donc je remets mon manteau et je lui dis, je le regarde dans les yeux et je lui dis très clairement... Crois-moi, là y'a pas que ta réputation qui est en jeu, faut vraiment la choper vite. Je fais demi-tour, je m'engage dans le couloir et j'attends pas qu'on me guide. Ah ouais, d'accord, le gars il sait pas, il faut passer et tout, ok. Du coup t'as relevé le col de ton manteau j'imagine ? Est-ce que je pense que ça peut l'impressionner ? Ouais, c'est clair, si, si, c'est vrai. Ouais, ok, bon je le fais. Je veux qu'ils mettent tous ces mecs sur le cou pour essayer de la choper et de la buter en fait. Ça marche. Du coup, à chaque fois que je te dirais, si ton meilleur ami était là, il ferait ça, il te dirait ça, en fait ton personnage c'est vraiment qui est en train de le voir, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire quand on va être dans les salles avec les autres, je te dirais toujours, ouais, si ton ami était là, il s'asserait face à toi, il te ferait la morale et après c'est pas bien que tu les gens... Ok, ok, je vais passer un coup de fil à mon contact qui est l'agent immobilier ou l'agent... Je sais plus si c'est un mec ou une fille. Ouais, je sais. Je vais m'appeler en urgence et lui dire de trouver un endroit sûr et je vais lui envoyer le numéro de ma soeur. Ah ouais. Ok. Je veux pas savoir où est-ce qu'ils vont, je veux rien savoir. Je lui fais clairement comprendre que... Là, un truc comme ça, tu balances le cache. Oui, mais pas de soucis, je perds ce qu'il faut. Ça marche. Du coup, il pose pas de questions, il a déjà travaillé avec toi et il faut que... Il a déjà géré des urgences donc... Ok, du coup je repasse son groupe. C'est bien ton perso, il est bien vénère. Ouais, là il est un peu remonté. Ouais, c'est cool. Du coup, je repasse en... Je vais même hésiter à garder la bombe pour pouvoir l'utiliser moi-même. Du coup, ton personnage fait très vite fait un rapprochement entre l'argent qui manque et le fait de préparer une bombe. Ça coûte en fait le matériel. C'est vrai que je te l'ai pas dit clairement mais... Tu penses que le lien est là en fait, simplement. C'est vrai que je fais un petit peu comme ça pour moi. Le petit peu en fait, c'est vrai que j'ai une bonne bombe.